Précisément dans Je Lâche-Te-Dors Après s'être échappé de son cercueil, David se retrouve dans une cave d'un des quartiers les plus malfamés de Londres, Old Nicol Street. Dans l'une de ses poches, il découvre un billet pour un spectacle intitulé Les Quatre Témoins. David parcourt les rues embrumées à la suite d'un homme étrange qui semble néanmoins le guider. Il apprend alors l'existence de la légende du Simurg, le roi des oiseaux. Poursuivant son chemin à travers des terres baignées par un brouillard fantasmagorique, David finit par rencontrer Alexandre, un membre du groupe secret dont David et ses amis faisaient partie durant leurs années de pensionnat. Alexandre lui parle alors d'une entité appelée l'oiseau, une créature qui les réclame sans cesse depuis l'expérience qu'ils ont menée à l'époque. Il n'y a plus de retour possible. Merde ! J'incarne un blond ! J'ai pris ma décision. Je suis prêt. Vas-y, fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Moi, je vous le dis, cet homme est fêlé. J'ai pris ma décision. Sous-titrage ST' 501 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 Je peux le nier, votre lettre était particulièrement mystérieuse Eh bien, j'ai voyagé, docteur En Écosse, pour être exact Avez-vous entendu parler du massacre de Saint-Gal ? Oui, pourquoi ? Ces événements tragiques ont fait l'objet de spéculations et de rumeurs sinistres dans chaque journal d'Angleterre Depuis des semaines, bon nombre de revues et de prospectus affirment que toutes sortes de choses macabres ont lieu là-bas Mais je ne comprends pas Comment mon patient est-il relié à tout cela ? Il y était J'ai bien peur qu'il en soit l'une des victimes Mon Dieu ! Êtes-vous en train de me dire que mon patient a été assassiné ? Assassiné ? Non, fort heureusement Pardonnez-moi si je vous ai alarmé Je ne voulais pas vous donner cette impression Ah oui, merde, c'est l'Allemand, il faut que je fasse l'accent Ah, Zaziné ? Non, fort heureusement Pardonnez-moi si je vous ai alarmé Je ne voulais pas vous donner cette impression R. David a été attaqué Mais il a survécu Que lui est-il arrivé ? Ah oui, il faut que je fasse les accents, c'est délicieux Que lui est-il arrivé ? Il semblerait que R. David ait surpris le criminel en plein milieu de ses actes Ce dernier a ensuite essayé de lui faire la même chose que ce qu'il lui avait perpétré sur les autres personnes Heureusement, les nonnes ont arrivé à temps pour le délivrer du cercueil Puis R. David a été hospitalisé Les nonnes racontent qu'il est resté inconscient pendant un jour entier Que faisait David là-bas ? Autrefois, la clinique Saint-Gall était un pensionnat Apparemment, votre patient ainsi que M. Breitsworth Et ont passé ensemble une partie de leur jeunesse Nous pouvons donc en conclure que R. David était en train d'enquêter Il croyait avoir trouvé un indice sur la mort de son ami Quelle est la cause de ces affreux décès ? Personne n'est vraiment sûr Les victimes étaient toutes marquées par des terribles blessures Et toutes avaient gardé une expression extrême d'erreur Je parie que vous n'avez pas pu trouver M. David d'un stop it all En effet, il était déjà parti avant que je n'arrive Depuis, j'ai été incapable de déterminer où il a pu aller Je vois Quelles sont les conclusions que vous tirez de tous ces faits ? J'ai quelques théories Mais je préférais ne pas avoir voulu dévoiler tant que cette affaire n'aura pas été tirée au clair En tout cas, il reste un élément fondamental dont le rôle n'a pas été identifié Quelle est-il ? Les heures ont trouvé quelque chose sous R. David Dans le sergueil Une seringue hypodermique vide avec quelques traces d'une substance inconnue Ah, j'aurais tout gâché si j'avais pas fait l'accent Oh, c'est beau Saison 1, épisode 4 Ombre ancienne Ancienne shadows Les bruitages sont géniaux Je suis sûr que c'est le bon endroit La maison d'Alexandre doit être un peu plus loin L'ancien château de Peuvensey a part au loin C'était une garnison construite par les Romains Mais elle a été abandonnée et le château est en ruine depuis Ah si, il faut que j'aille là Si je clique pas là où il faut, ça va pas le faire Ah, ben voilà qui est déjà plus accueillant Il y a une grande barre de fer en travers de la grille C'est assez bizarre que cette grille ait été verrouillée depuis l'extérieur Ok Et attends, je peux voir ce qu'il y a autour ? Ah, il y a une grande demeure D'accord Alors on va être très impoli On va d'abord rentrer dans le truc Avant de se présenter à la porte principale Oh putain, il fait trop son Il va encore me dire qu'il a pas de lampe Ah, là, 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 là Vive les lampes à huile Et là, il y a quoi ? C'est verrouillé Je peux pas l'ouvrir de ce côté Bon, ben rappelle-moi de faire le tour de la propriété C'est le facture À 20h le soir C'est un colis farcé à trappe, monsieur N'ouvrez Le diable va bondir de sa boîte Bon, personne ne répond Je devrais peut-être entrer quand même Oui, pète une vitre et puis Filtre-toi Oh le con Je dirais simplement à la famille Que je suis un vieil ami en visite Oh mon dieu Ah ben voilà Ah Cette configuration de maison me plaît beaucoup La perspective est excellente en plus Une femme étrange me regarde de haut Elle me reproche en silence mon intrusion Ah c'est trop bien J'adore l'adoration Des bruits de pas Il doit y avoir quelqu'un là-haut Eh ben tant que je suis pas dérangé Je vais faire mon cambrioleur Allez hop Alors ça peut être le château de Pevensey Mais sur cette peinture La garnison n'est pas en ruine Alors deux vieilles tasses de thé sont posées sur la table L'une d'elles est pleine et encore chaude La dernière fois que j'avais visité une baraque avant que ça tourne mal C'était le chapitre 1 Bon déjà au chapitre 4 Faut faire gaffe Alors ça mène où ça ? Hein ? Je suis où ? Je vois rien Oula Alors une lampe à huile Ha ha ! Merveilleux C'est tout ce que je demandais Merci au revoir Je vais me casser dehors Je vais retourner au premier endroit où je voulais aller Et surtout je pense pas de laisser la porte grande ouverte Comme ça vous allez prendre froid Tiens je vais me gêner Alors ce carreau a l'air d'avoir été brisé de l'intérieur Ah bon ? Une mauvaise manipulation sans doute Attends La statue d'un ange aux ailes déployée Sa tête a disparu La statue d'un ange couverte de moisissures Il me dévisage d'un oeil triste Ok Ok Tchop tu la tête Tchop tu as la raison A chaque fois que je vois Suison Yo Bon Bon On va plutôt déçu de la découverte Mais bon Tant je vais continuer ma fouille de la baraque Pas tous les jours qu'on a la chance de faire son vilain Ah alors Euh ça permettrait pas de faire le tour de la maison ça Histoire que j'ouvre le petit portail dehors Et voilà j'avais raison Bingo Merde c'est verrouillé La porte de la cave est verrouillée J'ai besoin d'une clé pour l'ouvrir Ok Retenir qu'on a la cave à visiter Tiens tiens Les branches nues font s'étirer l'arbre jusqu'au ciel Et brisent la nuit en milliers de morceaux Ah mais c'est un puits Un ancien puits en pierre Une corde pend à l'intérieur Disparissant au feu de l'obscurité On prend la corde On va plus dans Ah tu tires la corde La corde a cédé Je vais garder cette extrémité D'accord Ah oui Ça lui rappelle le mauvais souvenir On dirait que quelqu'un était enterré ici Je ne peux pas creuser à main nue Ah ça va lui rappeler Ouais la fin de l'épisode 2 Quand il s'est fait enterré vivant Ah c'est horrible Expérience traumatisante Dire est doctore Voilà J'ai de quoi faire le taux de la maison Bon j'ai déjà une corde C'est bien Si je suis dépressif Je pourrais me pendre Oh C'est une très belle horloge Mais elle a plus l'air de fonctionner Il manque l'une des aiguilles Ouh il y a un truc à faire là Là il y a une énigme À la Resident Evil Allez je vais dire bonjour À la personne qui est à l'étage Eh sympa la baraque Ouah Non j'ai même pas l'idée de portrait Je le ferai sur le retour Le portrait du... Alors un bus tourné vers le mur Pourquoi vers le mur ? Comme s'il voulait plus voir la personne Bizarre Alors Une grande enveloppe de feutre noir Couverte de poussière et de cendre Elle porte un avertissement Ne pas ouvrir Sous la lumière blanche Tiens donc Bah il faudrait que je m'arrange Pour avoir de la lumière rouge Pour le développement de photos C'est une lettre Cher Alexandre J'ai une excellente nouvelle Un de mes contacts de l'université M'a donné accès à un ouvrage D'alchimie du 12ème siècle Contenant une formule époustouflante Cela n'a pas aucun doute Que parfois La simple contemplation Fait son chemin Dans l'esprit d'un homme Sinon Je ne l'aurais jamais découverte Alors que je parcourais ce grimoire Et m'émerveillais De ces magnifiques enluminures J'ai été frappé Par une soudaine révélation Une méthode radicale Mais élégante Que j'ai décidé d'expérimenter Pardonne-moi De ne pas te fournir Plus d'informations à ce sujet Mais dès que j'aurai Des résultats définitifs Je t'écrirai immédiatement J'ose croire Que la bonne fortune Nous a vraiment sauvés aujourd'hui Videte nekisiat 8 juin 1887 Ah oui Il a trouvé le poison Qui rend fou Dans le conclave Enfin le conclave Ils se réunissent Dans un lieu clos ensemble Bon l'image d'un ange Au visage doux D'étranges et complexes ouvrages Sont alignés sur les étagères Parmi eux Il y a les titres Les mouvements des ombres Garder l'esprit Et le son par-delà La nature Ouais je prendrai les ouvrages plus tard Quel grand grand mal C'est quoi ce coffre ? Un énorme coffre fait Dans du bois de chêne Oui il est beau Alors le portrait d'un vieil homme Peut-être un capitaine de bateau Il semble surveiller ce coffre De son regard sévère C'est excellent Euh Ah C'est là où je vais pouvoir ouvrir L'enveloppe Mais faut pas que la lumière soit Pourquoi ils ont des têtes de corbeau eux ? L'image d'un couple portant des masques de rats Lors d'un festival Ah c'est de rats D'accord Alors c'est un gros livre de formules chimiques Quelques pages ont été annotées Des articles ont été soulignés 3149 Colodion pour photographie Le colodion est le moyen par lequel Les produits chimiques pour la photographie Sont unis à la surface De la plaque de verre Et par lequel le revêtement sensible est produit Bon nombre de formules sont fabriquées Grâce à son composant Ce qui lui octroie une importante valeur Certains avancent que sa composition particulière Dépendent les chances d'échec ou de réussite D'accord Ce n'est qu'en partie vrai Alors 3151 Développer une image positive Il faut verser sur la plaque 1 gramme de vitriol Et seulement ensuite ajouter 5 ou 6 gouttes d'acide cyanhydrique Puis la plaque doit être méticuleusement Passée sous l'eau Pour enlever toute trace de produit chimique 3151 Les causes d'échec Les causes d'échec Nécessiteraient un chapitre à part entière Notre autre expérience nous permet d'affirmer Que 9 échecs sur 10 sont dus à l'inattention A la présence de saleté Ou à la simple négligence Bien que les meilleurs résultats Récompensent toujours les plus rigoureux On ne peut pas être parfaitement attentif Attentionné Et propre Ainsi Si une erreur venait à être commise Notamment dans l'ordre des composants spécifiés par la formule Nettoyer la plaque sous l'eau Et recommencer Eh ben dis donc si je vais faire la chimie Bonjour Alors un instrument dont la fonction n'est pas dans ma compétence Alors une fiole contenant une substance jaune Cyanure est marquée sur l'étiquette Qui c'est qui ose m'appeler un jour de lundi de Pâques ? Une lampe pas en plafond Son ampoule diffuse une lumière blanche très intense Un bassin avec un siphon en cuivre Attends je fais une petite pause parce que je vais écouter mon répondeur Un bassin avec un âge de Pâques Non, je n'en reviens pas, mais j'ai eu un appel sans message sur ma ligne fixe, et on est le lundi de Pâques. Si on ne m'a pas laissé de message, c'est que c'est un appel commercial, ou alors c'est un maboule qui se fait chier durant le conflit de mon Covid-19. Enfin, bon, bref, pardon. Ça casse complètement mon immersion. Ah, ça me bouffe. Bon, alors, un bassin avec un siphon en cuivre. Euh, oui, alors. Ah, l'ampoule. Ah, merde. Heureusement que j'ai ma lampe. C'est une ampoule électrique. Alors, des photographies pendent à une ficelle. Il semble qu'elle n'ait pas été proprement développée. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit. Un trépied pour appareil photo. D'accord. C'est le verre rouge qui recouvrait la lampe. Il est complètement brisé et éparpillé sur le sol. D'accord. Mais non, mais je l'avais déjà lu. Oh là 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 là. Je verrai la pièce là un peu plus tard. Ah, je peux remettre plus le coffre. Il y a un gros crochet en fer à l'intérieur. Ah bah je veux bien le prendre. Ah oui, je vais prendre ce crochet. Il y avait une page d'un journal sous le crochet. Alors, 5 août 1887. Je ne peux plus travailler dans la cave. Ces sculptures, je sens qu'elles me narquent depuis la pénombre. Je sais que ce n'est pas possible, mais je peux entendre les craquements, les battements d'ailes, le grincement de la pierre sur la pierre. Leur grimace figée, avec quel art diabolique ces gestes ont-ils été imaginés ? Un mouvement éternel, une tension, une lutte impossible pour reprendre la vie qu'elles n'ont jamais eue. Je devrais les déplacer dehors, dans la serre, pour laisser la moisissure les dévorer et les guêpes faire de leur cœur vide leur vivre. Ben dis donc. Je me demande si le crochet ne va pas m'aider pour la cave. Une belle peinture des édifices romains locaux. Mais dans un sens, ils ont l'air encore plus anciens sur cette représentation. La silhouette d'une femme. La silhouette d'un homme. Il ressemble fortement à Alexandre. Entrons dans la pièce. Ce n'est pas comme si c'était une grande pièce avec une double porte. Alexandre ! Alexandre, c'est moi, David. Je suis désolé si je t'ai surpris. Est-ce que tout va bien ? Pourquoi es-tu assis sur une chaise roulante ? Tu es blessé ? Tu peux te lever ? Il fixe le néant avec des yeux vides, comme s'il n'avait pas entendu ma question. Tu m'as demandé de venir. Est-ce que j'ai fait dès que j'ai pu ? Peux-tu me dire ce qui se passe ? Il ne répond pas, mais sans tête a fixé quelque chose tout près. Il semble dans une sorte de transe hypnotique. Quand j'étais en bas, je jurais avoir entendu des bruits de pas. C'était toi ou il y a quelqu'un d'autre dans cette maison ? Pendant un instant, j'ai sorti une estincelle d'espoir alors qu'il me regardait, mais il ne répond pas. Alexandre, s'il te plaît, dis quelque chose. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas. Que lui est-il arrivé ? Allez, sienure ! Oh mon dieu ! La musique de la tristesse. Un quai brumeux surpombe a dansé en gris. Des mouettes tournois dans le ciel. Ce coucou est recouvert de poussière. On dirait qu'il y manque la pièce la plus importante du oiseau. Le cadran a été tourné. Ah oui, effectivement, je n'avais pas fait gaffe. Mais comment je peux pour faire... Parce que là, du coup, tu lis 11h15. Il semble à des kilomètres de là. Ah merde ! Attends, j'avais mal vu la pièce. Bah, elle est bonne celle-là. Alors, sur la table de cheveux, il n'y a rien à part une boîte portant l'inscription Lodanum à prendre en cas d'anxiété. Elle est vide. Ah, soupir. Est-ce que le crochet peut le faire en fils d'aiguille ? Non. Non, je vais essayer d'aller à la cave. Ah non. Non, non, c'est vraiment une clé qu'il faut que je trouve. Ah merde. Et merde. Attends. Seulement quelques vieilles bouteilles, d'accord. Là, il y a quoi ? Un garde-manger avec des épices et des ingrédients. C'est un journal intime. Ou ce qu'il en reste. Les dernières pages ont été arrachées. 12 octobre 1887. Cela fait longtemps que je ne suis plus... Cela fait longtemps que je ne me suis plus consacré à ce journal. Ceci pour des raisons que je ne contrôle pas. Monsieur Dupré est tombé malade. Il est plongé dans une perpétuelle stupeur, de laquelle, semble-t-il, il ne devrait pas revenir de sitôt. Depuis, je prends pas si à mention de lui. Les traitements du médecin n'ont pas l'air de faire effet. Je le nourris comme un enfant et je m'assure que toutes les sculptures de la maison sont tournées vers les murs. Que puis-je faire d'autre ? 13 octobre 1887. L'horlogier vient de partir. Il a fait du très bon travail. Ces derniers temps, Monsieur Dupré n'est même plus capable de remarquer les changements d'heure des horloges. Chose qu'il ne supportait pas avant. Dans son état, le temps n'est plus un problème. Il semble que ce soit le journal d'un des domestiques d'Alexandre. Que leur est-il arrivé ? Bonne question. C'est là où je me rend compte que dans le jardin, c'est les domestiques qui ont été enterrés. Oups. Liboule. Attends. Deux vieilles tailles de thé sont posées sur la table. L'une d'elles est pleine et encore chaude. C'est qu'il y a bien eu de la vie à l'instant. Avant mon arrivée. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle 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 Oui, j'avais mal vu, mais oui, il y a une fiole, effectivement. Une fiole contenant une suceur pleuâtre. Huile de vitriole est marquée sur l'étiquette. Je cumule dangereusement beaucoup d'objets. En dehors de la loupe, j'en ai sept. Je mets une ampoule, comme ça ça lui ferait une tête. Du vitriole et du cyanure. Non, ça ne se mélange pas. Non, non, ça ne se mélange pas. Non, mais il y a une recette à faire. Dans le labo photo, il y a quelque chose à faire. Attends, je peux revenir sur mes pas du tout début ? Remarque, avec la lampe, je vais peut-être voir les trucs que je n'avais pas vus. Hein, c'est quoi ? Le corps d'un cerf. Son abdomen est déchiré. Il a l'air d'être mort il n'y a pas longtemps. Sérieux ? Non, je n'en reviens pas au début. Ça n'a rien. J'ai bien fait d'en prendre le chemin du début avec la lampe. Ha, ha ! Oui, non, c'est... Ah, non, je n'avais pas lu ça. De vieilles ruines mangent le chemin. Elle semble de style romain. Est-ce qu'elle est dans le jardin avec la lampe ? Ça va m'aider. On ne voit rien, la fenêtre. Non, on ne voit rien. Elle est trop haute. Le seau est tombé tout au fond. Oui. Mais je ne peux pas creuser avec les mains. Je m'étends qu'il creuse avec le crochet. Oui. Bon, je vais monter à l'étage et je vais essayer de développer les photos, l'enveloppe, là. Ah, une enigme de chimie. C'est une menchante guerre. Je ne peux pas colorier l'ampoule en rouge. Ah, mais si j'avais pu plonger l'ampoule dans le sang du... du cerf, j'aurais pu obtenir une ampoule rouge. Attends, c'est peut-être ma boule, mais j'ai envie d'essayer. Est-ce que le corps ensanglanté du cerf va me servir à faire une ampoule rouge ? Pourquoi je l'hypopense plus tôt ? Attends, je vais aller voir la dépouille de l'animal. Ah oui, c'est ça. Maintenant, l'ampoule est grossièrement couverte de sang. Excellent. Excellent. Ah, j'adore. Ah bon, soprattutto, j'ai le sauvage. C'est �amorant qui harcisse l'ampoule вообще. Et voilà, maintenant, je conoc ilk à tous. Et là, nous mettons les mines de sang, Unsure, Justine. Hex. Alors, c'est le verre rouge. Ah oui, mais non. Si je clique, n'importe où, ça va pas le faire. Ah, c'est horrible, mais ça marche. Ah, trop bien. Alors, attends, l'enveloppe. Merde, il faut faire le truc dans l'ordre. Ah, fais chier. Alors, attends, c'est quoi qu'il faut faire ? Du vitriol, puis l'acide. D'accord. Vitriol. D'accord, d'abord ça. Puis, il a causé une réaction fortement acide. D'accord. Donc, le cyanure part dessus. J'ai appliqué le liquide dans le bon ordre. Tout ce qu'il me reste à faire est de rincer la plaque. Robinet. Une image apparaît sur la plaque. Ah, excellent. Succès déverrouillé, alchimiste. Ouais ! Alors, c'est une photographie d'Anthony avec Alexandre. Oh mon Dieu ! J'ai une vision de cauchemar. L'ampoule est explosée. Allez, rétro, chatonnache. L'image est de retour dans le cadre. Putain, tu me rassures. Oui, bah, je peux me barrer d'ici. Oui, je peux me barrer d'ici. Il y a un mot griffonné sur ce pot de papier. Alors, le voile est quelque chose que nous ressentons en notre fort intérieur. En vain, nous gâchons nos vies, désespérant de passer au travers. Zah-i-la-Tal est le rideau derrière lequel battent les grandes ailes. Dans cette brume ancienne, vivent les ondes de ceux qui sont partis. Bon, bref, je vais montrer la photo à mon copain. Alexandre, reconnais-tu cette photographie ? Regarde, tu es ici avec notre vieille amie Anthony, mais il y a quelqu'un d'autre de flou en arrière-plan. Tu te souviens de lui ? Est-ce qu'il te dit quelque chose ? L'oiseau attend, c'est l'aiguille en or d'une horloge. Bon, allez. Ça y est, il radote, il est devenu fou. J'ai remis l'aiguille de l'horloge en place. Je n'ai plus qu'elle a réglé à la bonne heure. Alors, c'était... On avait dit quoi ? On avait dit 10 heures... Attends. On avait dit 10 heures et quart, je crois. Oh, putain. Mais je fais n'importe quoi ! Merde. Euh... Non, j'avais dit 10 heures et quart. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé trop vite. Voilà, 10 heures et quart. C'est un fiasco. Oh, merde. Alors, ce coucou est recouvert de poussière. On dirait qu'il manque la pièce la plus importante, l'oiseau. Oui. Ah, mais merde, mais il a changé l'heure, ce con. Une heure et demie, maintenant. C'est un fiasco. Voilà. Et non. Oh, merde. Pfff. Mais il se paye de ma tête, c'est pas possible. Le cadran a été tourné. Bah oui, je vois ça, mais... Bon, alors, il faut que je lise comme si le cadran était en place. Et là, et là, mon... Ah oui, là, mon une heure et demie, ça correspond à ce que j'ai mis. Ah, c'est bizarre. Est-ce qu'il faudrait que je mette tout sur le côté? Attends, je vais faire un test. C'est vraiment troublant. Oui, ça correspond, effectivement. Mais du coup, la question que je me pose, c'est quelle heure je dois mettre? Respire fort, il semble manquer d'air. Il est en état de choc. Attends, il y avait peut-être une... Non, il n'y avait pas de horloge dans la photo. Euh, merde. Attends, où est-ce que j'ai une indication d'heure quelque part? Je ne sais plus, c'était quoi la pièce-là? Ah oui, c'était le bureau. Ah, ça ressemble à une facture. Que ce document sur la preuve du paiement fait contre le travail suivant. Le mécanisme du coucou a été modifié. Donc, ce n'est exclusivement, voilà ma réponse, à 6h15 de la première dix. 6h15, c'est ça. Oui, bah, 18h15, ok. De plus, un dispositif spécial et un interrupteur ont été ajoutés pour synchroniser toutes les horloges de la maison. Merci. 18h15. Je serais passé quelque chose dans sa chambre? Euh, il n'y a rien, là? Ah, merde, d'accord, du coup, il faut que je mette à 3h pile. Oh, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'était? Il y a du bruit là-haut. Ça ressemble à une sorte de mécanisme cassé. Oui, bah, je vais jouer les mécanos. Je joue des experts alchimistes, enfin, apprentis alchimistes, toute modestie gardée pour faire de la photo. Non, il n'y a rien d'apparent sur le truc. C'est pas dans la pièce d'Alexandre qu'il y a eu le... le grabuge. Ça serait dans le bureau. Non, c'est pas la cheminée. La musique est toujours un régal. Dans ce chef d'œuvre. Mais non. Oh, mais merde. C'est bizarre. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est pas possible, c'est une autre pièce à la maison. Attends, il n'y avait pas quelque chose au-dessus de la cheminée, là? Ah non, j'avais cru que c'était un billet qui était collé au mur. C'est pas incroyable. D'accord, j'ai fait des tâches supérieures de la baraque. Attends, je vais repasser devant l'entrée. Oui, il n'y a rien de nouveau. Ça n'a aucun rapport avec la serre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'a aucun rapport avec la serre. C'est bizarre. C'est bizarre. Il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien, je pense. Non, il est complètement... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai gardé le cyanure et le vitriol. Comme si ça pouvait se servir une nouvelle fois. Là, il n'y a rien de neuf. Je commence à tourner en rond. C'est bizarre. C'est parti ! Il ne faut pas qu'il choppe le... J'aime bien quand il dit l'image de retour dans le cadre. Il est super assurant. Ce n'est pas ta compétence mais tu ne peux pas les vidéos. Le lavabo a maintenant une tache sombre sur ses surfaces. Et bien, on va rincer le lavabo ! Ah non ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce que j'ai déclenché avec l'horloge ? La figurine d'un ange fait face au mur. C'est parti ! 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 Pourtant, il dit bien qu'il se passe un truc en rouge ! Franchement, je ne pige pas. Je vais revenir à l'horloge. Oui, de toute façon, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ça boule? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un oiseau à l'horloge, mais... Où est-ce que je peux trouver un oiseau? Je ne peux pas attraper le seau simplement avec ça. Si je mets le crochet avec la corde, ça aide. Alors qu'il y a une clé, il y a un oiseau, il y a quoi dedans? Dans le seau, avec la boue et la crasse, il y a un petit oiseau en laiton. Ok, merci, j'ai compris. On progresse. Et j'aime beaucoup la demeure. La maison me plaît énormément. Euh, oui, pardon. Alors, un petit oiseau en laiton, quand je le secoue, un bruit retentit comme s'il contenait quelque chose. Ok. Non, c'est à l'horloge du haut qu'il faut... Alors, l'oiseau s'en sert parfaitement. Ok. J'aime bien. Le malheureux qui paraguine en boucle, l'oiseau attend. Le bruit vient de l'étage. Il va devenir fou. Zahilata... Zahilata... Non, je vais d'abord lui parler, le pauvre. Pour essayer de le calmer. Il a une sorte d'attaque. Il tremble d'une profonde terreur. Allez, regarde la photo. Alors, l'oiseau a éclaté en plein vol. Maintenant, son bac est ouvert. Il y avait une clé à l'intérieur de l'oiseau. Ah, c'est la clé de la cave. Bon, allez, direction la cave. Zuki. Moi, je vais faire le tour de la maison par l'extérieur. Comme j'ai ouvert le petit portique. Allez, Zou, exploration de la cave. Oh, 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 oh. J'ai failli brondir de ma chaise. Alors, ce portrait est couvert de boue et de poussière rendant le sujet indissernable. Ce meuble possède plusieurs tiroirs. Eh bien, ouvre-les tous. Dans celui-ci, il y a une petite pelle de jardinier. Oh, 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 oh. Je vais déterrer les morts. Alors, derrière ce mur, je vois les vestiges d'une mosaïque romaine. Je ne parviens pas à distinguer les détails très clairement. Sérieux? Une statue ancienne en très mauvais état. Tiens, tiens. Étrange passage. Oh, bordel. Elle est grande, sa cave. Un livre écrit dans une langue qui m'a inconnue. Il y a une annotation glyphonée en français sur une des marges. C'est la seule fonction du sérum que nous avons fabriqué au pensionnat quand nous étions jeunes. C'est quelque chose que nous n'avions pas compris à cette époque. Accompagner l'esprit jusqu'à la scène du grand théâtre. Et là, nous aider à regarder derrière le rideau qui sépare le monde des hommes et les terres de vérité. Voir, en quelque sorte, si quoi que ce soit vit là-bas et quelle apparence cela peut avoir. Simplement cela. La huppe nous permettra-t-elle d'en ouvrir le rideau suffisamment pour que nous puissions sortir de la scène et aller au-delà? Eh ben, dis donc. Alors, une énorme cage peinte de restes et de crasses des animaux étaient captifs ici. Ils vont nous la faire la bête du jeu rodent. D'innombrables bocaux dans lesquels des objets obscurs sont en suspension dans du formol. Des fioles et des tubes à essais. Enfin, des tubes à essais. Tout est imprégné de résidus chimiques et l'air est rempli d'une odeur de vinaigre. Ah, ça m'a pas quelque chose. Interduction, c'est le couvert de poussière et de liquide repoussant. Des champignons se sont développés un peu partout. Ok. Des fioles non-intectées et de liquide pompe laboratoire. Ah, d'innombrables bocaux dans lesquels des objets obscurs sont en suspension du formol. Oh, les... Ah non, pas du formol. J'ai du vitriol des chienures, pardon. Euh... Oui, donc ça j'avais lu. Bon, l'avantage de la cave, c'est la pelle. Un tapis poussiéreux de jeune égile asiatique. Euh... Oui, alors... Que de mauvais souvenirs. Ah... Ah... Les joies de la profanation. Le cadenas est très rouillé, presque cassé. Euh... Du vitriol. Oh mon dieu. Alors, les restes d'un corps humanoïde, mais avec un aspect d'animal grotesque. Peut-être un petit singe. Il porte un collier avec les mots vieux Mike gravés dessus. Les doigts squelettiques de la créature, c'est une toile enroulée. C'est une carte des étoiles. Sérieux ? C'est une sorte de carte de navigation. Plusieurs constellations sont marquées. Deneb, Altair, Vega et... Le triangle de l'été. OK. À côté du corps, il y a une feuille de papier. Cher Alexandre. Sans le moindre doute, tes méthodes sont meilleures que les miennes. Comment t'es-tu débrouillé pour obtenir des résultats aussi promptement ? D'un autre côté, ma révélation avec le traité d'alchimie n'était pas fortuite. Lorsque j'ai examiné le texte de plus près, j'ai tiré la conclusion que, pendant longtemps, Raimundus Lully a recherché la même chose que nous. Dans sa démonstration, il décrit une formule qu'il nomme Hupe. Oui, comme l'oiseau légendaire. Cela ressemble à peu de choses près au sérum avec lequel nous avons tant travaillé. Je suis vraiment entristé par ce dont tu m'as parlé à propos du vieux Mike. J'espère qu'il ira mieux bientôt. Vidette Nukissiat, 2 juillet 1887. Je ne peux pas prendre la lettre ? Ah non. ... ... ... Oh mon dieu, on dirait Alexandre. Ce cri qui déchire la nuit. Ta-tan ! Alexandre ! Ah, il n'est plus là. Il ne s'est pas défenestré ? Non. On ne déconne pas, il ne s'est pas défenestré. Une statue, elle tient quelque chose. C'est une lentille en cristal montée sur un anneau en métal. Attends. Sur la chaise, apparemment il y avait un mot. Quelques pages de journal sont posées sur la chaise roulante. Elles sont en partie déchirées. Elles sont en partie déchirées comme si quelqu'un les avait retirées à la hâte du journal. 31 octobre 1891. J'écris ceci à la lumière de ma lampe de bureau, espérant capable de me souvenir de tout quand les oisons chanteront et que la grâce du soleil chassera les ombres noires de mon esprit. Pendant toute l'après-midi, un vent puissant a balayé la vallée, tellement puissant qu'il a cassé la branche la plus épaisse du vieux chêne du jardin. Il m'est difficile de trouver le sommeil depuis quelques nuits, alors je lis beaucoup tout en veillant le professeur. Je ne sais pas exactement quand je me suis endorvi. J'ai été réveillé par la fraîcheur de la nuit qui s'infiltrait par la fenêtre anormalement grande ouverte. J'ai regardé dehors et je l'ai vu. Le professeur était miraculeusement réveillé. Quelle n'était pas ma joie de le voir debout sur son balcon, contemplant la vallée avec une expression sereine. Impression l'atmosphère calme et fraîche qui avait suivi la tempête. J'ai ressenti cet instant comme une bénédiction accordée à cette maison. Et pour un moment, je me suis senti immensément heureux. Je l'ai fixé quelques minutes sans dire quoi que ce soit, par peur de dissiper cette vision que je n'espérais plus. Puis, au milieu de ce silence, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang et m'a arraché à ma tranquillité avec un frisson si terrible que je n'oublierai jamais. C'était un bruit sourd derrière moi, lourd comme la dalle d'une tombe qu'on aurait fait glisser. Les ronflements de Monsieur Alexandre, qui était en train de dormir paisiblement dans son lit. J'ai déjà pris ma décision, je quitte cette maison. La vision fantomatique. Il y a des symboles étranges gravés sur sa surface. Il y a le trépied de l'appareil photo qui va me servir. Dans la pièce d'à côté. Ah non. C'est dans la serre extérieure avec les anges. Ça va remplacer la tête de l'ange. Et je vais avoir une ombre chinoise. A mon avis, c'est ça. Non mais c'est horrible, c'est à croire qu'il s'est défénestré le malheureux. Les gens qui paient en d'ailleurs l'anglais pour qu'il se trouve dans le quartier. Les gens qui paient enorter l'anglais et qui paient en grâce à la planche de la planche d'un système. La planche d'un lieu a replaces un message. Un message qui paient en s' rebuilding. J'ai besoin de prendre la planche d'un appel. C'est parti pour prédire le malheureux. Non, sérieux? Je pensais que j'allais avoir droit à un jeu d'ombre chinoise. Deneb, Vega, Altair, le triangle de l'été. Je ne peux pas verser les produits sur la... Non, ça ne marche pas. Elles doivent bien avoir une utilité, les... Ah, cette pièce a obligatoirement une utilité, ce n'est pas possible. Il ne faut pas que je retourne quand même dans la forêt. Ça ne sert à rien, il n'y a rien de nouveau. Attends, il va falloir que je me mouche, quoi. Ah bah, le fait de me moucher, j'ai fait bugger de jeu. C'est parti.